Hello Youtube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire des petits hacks que j'ai trouvé sur Instagram donc je pense en faire aussi sur TikTok, dites moi si ça vous intéresse vous pouvez même m'envoyer les liens sur mon Instagram ou sur mon TikTok, je vous les mets ici comme ça vous pouvez m'envoyer les hacks si vous voulez que je les reproduise aujourd'hui j'en ai trouvé quelques-uns que j'avais trop mis tester, donc c'est parti du coup je vous intégrerai au fur et à mesure les hacks que j'ai vu ici il y en a quelques-uns qui sont rigolos, il y en a quelques-uns que je me pose des questions sur leur faisabilité, leur rendu mais on va tester ça ensemble donc en tout premier je vais remettre ma crème teintée parce que j'ai vu un truc avec le fond de teint mais je suis vraiment pas prête à remettre du fond de teint pour l'instant donc j'applique ma crème teintée et je reviens le tout premier que j'ai vu ce sera pour les sourcils donc je vous laisse la petite vidéo ici, je l'avais déjà vue il y a longtemps et je vous ai préparé un Reels d'ailleurs à ce sujet, je n'en ai pas encore sorti alors ce que je vais faire c'est que moi je ne vais pas prendre leur savon, pire c'est que je vais prendre le savon de mon fournisseur donc je vais venir prendre un petit peu de spray fixateur comme ça et je vais venir humidifier mon petit savon ça marche avec de l'eau je vais venir déjà coiffer mes sourcils alors j'aurais pu les épiler franchement Noémie je ne fais pas d'effort voilà donc je viens malaxer comme ça sur mon savon et je vais venir mettre mes sourcils à rebrousse poil ok vers le bas et là je vais venir les fixer comme je veux et croyez moi après vos sourcils ils vont tenir du feu de Dieu voilà je vais les faire ébouriffer mais pas trop parce que moi je ne les ai pas épilés je fais pareil de l'autre côté donc je viens remettre un petit peu de spray fixateur ça marche avec de l'eau du coup je ne sais pas pourquoi je les ai brosses avant écoutez c'est pas grave et donc là je viens les fixer alors vous n'êtes pas obligé de les faire en version des broussailles vous pouvez aussi les fixer en version entre guillemets voilà ça y est ça ne bouge plus en version on flick comme on dit alors mes sourcils ne se ressemblent jamais c'est un truc de fou j'en ai toujours un plus que l'autre là mes sourcils ils ne vont plus bouger de la journée franchement cette technique elle est géniale et mon savon je l'ai payé 10 euros mais il est vraiment grand j'en ai pour une éternité si je ne fais que mes sourcils avec donc ça ne vaut pas le coup d'acheter les savons ou les gels qu'on voit à 25 euros je vous l'ai dit dans mon all on chill pour moi ce n'est vraiment pas un bon investissement à faire et vous n'êtes pas obligé d'acheter mon savon moi je vous dis ça parce que c'est celui que j'utilise mais ça marche avec tous les savons blancs pas de couleur c'est pour ça que je n'ai pas pris celui que j'avais édition de noël pomme ou granade parce que sinon ça aurait fait rose ça c'était le premier hack le second celui qui me parait un peu bizarre c'est pour le teint donc en fait je vous le mets là elle vient faire une croix avec son anti-cerne elle prend un pinceau déjà alors je ne mets plus d'anti-cerne depuis très longtemps là je pars de mon nez jusqu'à là et je fais pareil de l'autre côté donc là je vais faire une croix c'est pas trop symétrique ensuite qu'est-ce qu'elle fait la Miss Tinguette alors je regarde en même temps ensuite elle vient prendre un bronzer crème elle prend un petit pinceau donc moi je vais prendre chose de chez The Cosmetic je l'aime beaucoup et donc elle vient mettre là le bronzer jusqu'à ici en fait jusqu'à la croix ok je suis jolie comme ça donc elle dit qu'on peut partir soit de là soit de là soit de là voilà ok ouf je n'avais pas trop suivi la ligne ah ensuite elle met de l'anti-cerne là ça fait longtemps que je n'ai pas mis autant de l'anti-cerne j'en mets pas trop parce que voilà je ne vais pas ressembler non plus je ne sais pas quoi donc je mets de l'anti-cerne ici et ici ok jusque là on est d'accord je ne fais plus du tout comme ça mais bon on va voir ce que ça donne et ici ok là ce qu'elle vient faire c'est qu'elle vient étaler l'anti-cerne mais du coup c'est tout sec là dans cette zone j'ai l'impression que mon nez est dix fois trop gros on va pas être content et là elle étale ici ok ah d'accord après même du blush ou alors ok donc comme ça ensuite là je viens étaler je ne suis pas sûre d'apprécier la méthode déjà je n'ai pas fini regardez mon nom j'ai une patate là au milieu je vais mettre du blush je vais prendre celui de chez By Terry on va prendre un pinceau donc je vais prendre le head cosmétique elle apprend un truc genre les milk je remplis du coup le trou on adore ouh avec le même pinceau elle va venir tout étaler en fait donc on va écouter on fait comme ça moi je pense que je ne vais pas kiffer là déjà il y a ça l'autre il a décidé de passer à tendance rouge rouge regardez ça c'est ché c'est tout sec voilà le résultat c'est pas moche franchement ça va je m'attendais à pire le blush et tout le bronzer j'aime bien par contre je ne mets plus du tout entier donc j'ai l'impression d'avoir une matière là sous les yeux c'est horrible et j'ai l'impression que mon nez il a triplé de volume donc on va dire que c'est validé pour mon nez j'ai vu un truc ah je n'ai plus la vidéo j'essaierai de vous la retrouver en fait la meuf elle va venir se mettre du bronzer sur tout le nez donc on va faire ça on va venir couvrir son nez de bronzer enfin ça si vous aimez les maquillages légers et rapides je ne vous rencontrerai pas du tout ok donc là je couvre tout mon nez de bronzer c'est génial on adore je vais venir mettre l'anti-cerne là où je veux créer des zones de clair donc c'est à dire là comme ça je crois qu'elle faisait ça là je fais un peu avec ce que je me rappelle je pense qu'elle allait plus droit que moi mais bon c'est pas grave ok et là où il y est comme ça waouh moi qui attends mon nez donc là je viens hop étaler la matière je viens jusqu'à mes yeux parce que franchement quand je vois tout le l'anti-cerne que j'ai mis oh mon dieu je crois que j'ai jamais autant utilisé l'anti-cerne qu'aujourd'hui voyez-vous une différence je crois pas bon écoutez on va dire que c'est moi qui l'ai mal fait mais je vois pas différence du tout ensuite pour les yeux donc je vais venir poudrer mon teint mon sublime teint on adore et oui parce que bon maintenant qu'on a 1000 tonnes de maquillage sur l'année il faut venir poudrer tout ça oh mon dieu je suffoque dans mon maquillage par contre mes sourcils ils ne bougent plus je suis très contente ensuite j'ai vu une super technique pour les yeux franchement si ça marche c'est génial surtout pour les novices je vais prendre une palette de neutre pour faire ça celle-là c'est la L.A. Spletch j'adore le packaging il est magnifique c'est totalement ma cam en ce moment donc ce qu'elle fait c'est qu'en fait elle va venir avec un pinceau mettre des traits comme ça du plus foncé au plus clair elle met à peu près combien ? 5 couleurs donc on va faire comme elle le foncé ici ensuite je vais venir mettre celui-là j'ai mis cette palette de neutre 2 le 3 là il est un peu clair ensuite je vais mettre des paillettes je vais mettre celle-ci 4 celui-là dans le creux de paupière j'espère que celle-là va être validée ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer et là le principe c'est que je vais venir prendre un pinceau je vais tout estomper et ce sera fait mon dégradé sera parfait alors on y croit et donc là je vais commencer à estomper un petit peu les matières entre elles bon j'ai quelques chutes mais ça c'est pas très très grave je suis pas hyper convaincue j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas je vais faire l'autre oeil parce que je suis pas convaincue et j'ai vraiment envie qu'elle marche cette technique marron je vais le mettre ici celui-là je vais le mettre là 2 3 4 et 5 ok là je vais dégrader je vais prendre un autre pinceau pour dégrader les fards pailletés entre eux je préfère de ce côté je pense que l'autre côté j'ai dû faire quelque chose qu'il fallait pas ou alors je suis pas allée assez vite ouais je préfère là je sais pas ce que j'ai fait j'ai fait la même technique mais j'ai pas du tout le même rendu je sais pas si vous allez voir ok je valide je valide je valide je pense que ça peut être sympa après par contre j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup beaucoup me maquiller les yeux donc je pense pas que je ferai ça tous les jours c'est mon moment préféré voyez-vous donc c'est pas mal ensuite j'ai mis une technique aussi pour faire un thread liner alors là je vous avoue que je suis hyper sceptique je vais prendre du washing tape parce que je n'ai pas de swatch en haut et je reviens donc là je vais venir hop j'aurais peut-être dû faire ça avant mon maquillage des yeux mais on va de toute façon c'est pas comme si c'est joli et je vais venir en mettre là hop attendez hop oulala elle est pas douée la Noémie en plus j'ai aucune patience hop voilà et donc là dans le trou je vais venir mettre du noir c'est censé me faire un super beau thread liner je vais prendre un petit pencil comme ça et là je vais venir mettre du noir il y aurait plusieurs couches pour être sûre alors là ça va franchement j'y crois pas du tout donc si ça marche je vais être choquée je vais le découvrir avant moi oh ça marche oh bah je pensais que ce serait un échec oh je suis contente je valide oh je vais faire pareil de l'autre côté ah bah ouais ça fonctionne oh je suis choquée et franchement il est joli mon liner là alors attendez je vais faire pareil de l'autre côté oh j'ai appris un truc aujourd'hui je suis trop contente donc là comme ça je vais faire un long étiré on s'en fiche après je vais me démaquiller genre un qui part là jusque là comme ça voilà et bah écoutez je reviens tapoter alors celle là franchement je m'y attendais pas du tout moi les chutes t'en n'en parle waouh non mais je suis choquée je valide alors là c'est pour l'instant celle que je préfère de toute que j'ai vue j'aurais pu mieux scotcher ici là mais franchement non mais mon trait de la guerre il est très joli je suis très contente là ça je prends alors ensuite je vais faire cette technique là pour le mascara franchement ça a l'air génial on dirait qu'on a des faux cils alors que pas du tout je vais prendre pour ça mon léger de la chise c'est celui que je préfère pour l'instant vous le savez je ne mets que lui donc là elle vient étirer son oeil moi j'ai mis du mascara donc je ne sais pas si on va le voir elle fait ça comme ça et après hop ouh j'ai peur je n'aurais pas dû faire montrer de liner pour vous montrer ça je suis con je ne vois pas vraiment de réelle différence après quand je vous dis je vais montrer de liner il faudra que je reteste hein je ne sais pas franchement je vous laisse juger par vous même c'est joli mais ce n'est pas non plus transcendant je vais réessayer un jour où je n'aurai pas de où je n'aurai pas de trait de liner dernière astuce et après je vous laisse donc pour la dernière astuce c'est pour les lèvres ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un petit coton de tige ici et je vais venir appliquer mon rouge à lèvres donc j'ai pris du rouge à lèvres rouge parce que c'est ce qu'elle utilise je ne sais pas pourquoi j'ai pris du rouge mais pourquoi pas alors je n'y crois pas du tout à cette astuce je vous le dis direct je vous le dis de suite je n'y crois pas du tout à cette astuce non plus en plus le rouge il ne faut pas se louper ça y est l'overline voilà ouais bof elle ça fait pas ça elle ça va bien jusqu'à dans les commissures moi non pas du tout écoutez je ne vais plus toucher à rien au final je suis pas trop ouais j'aime bien le rendu final je ne mets jamais de rouge à lèvres rouge c'est bizarre mais je ne suis pas hyper convaincue mais je ne trouve pas ça non plus trop nul donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu je pense me refaire avec des hacks TikTok la prochaine fois là j'ai vraiment fait Insta j'en ai encore d'autres j'en ai encore d'autres là à vous présenter je les ai gardés dans les enregistrements donc je ne sais pas si ça vous plaît ce genre de vidéo mais moi j'aime bien j'aimerais bien faire pareil pour mes cheveux parce que là ils commencent à pousser un petit peu donc je pense que je ferai pareil pour mes cheveux la prochaine fois j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce dans l'eau à vous abonner à activer la cloche pour ne pas ne pas vous faire aucune de mes notifications et on attend à la prochaine prenez bien soin de vous